bonjour donc juste une petite vidéo rapide pour vous montrer comment vous pouvez vous organiser ou comment j'organise moi même les cours je suis coordinateur ce serait bien que c'est une manière facile pour tout le monde fasse pareil première chose moi j'ai installé sur ma machine google drive file stream ça ça me permet en venant ici sur ma machine sans aller ailleurs à voir tous mes fichiers qui sont dans le cloud de lisa edu lb au moment où vous avez installé ça vous mettez votre user name pas celui de lisa edu lb et windows 10 et google vont se synchroniser tous les deux ensemble donc ici j'ai tout tout mon drive chaque cours chaque cours je prends par exemple un fp 103 où je suis un coordinateur première chose ici je mets tous les supports tous les chapitres les exercices les tp les projets les vidéos tout est là tout ce que feront les enseignants qui travaillent avec moi aussi déposeront leur fichier ici dans tout est là donc ici et ça m'a vu l'âche n'a la class room ou l'a gherchie on a mis ce qu'ils saoua n'achna équipe enseignante c'est qu'un filet n'a la taille m'oujoudine bihad d'aïrecteur i the directorie z2 voilà je vais y aller je vais aller open with google drive donc j'y vais on est je veux le voir vous taré atteigné à l'intérieur du browser donc on est à d'aïrectorie j'allais où est le directeur et de secours ce que vous devez faire ici d'accord vous le partagez là avec tous les enseignants le rôle exemple ça va enseigner avec moi vous lui donnez le droit d'écriture la logique de hot ces documents chez moi et vous mettez ici la liste de tous les enseignants qui travaillent avec vous et vous leur envoyez donc dans ce répertoire qui est le répertoire de ce cours c'est la zone de travail de tous les enseignants ensemble donc le coordinateur à la classe room global le même cours une classe room global wayne azam tous les enseignants d'accord azam tous les enseignants ou azam tous les élèves du liban on va organiser le cours en thème thème où j'ai mis dans chaque thème ce qu'il faut vous organisez le cours à zokon vous l'organisez en chapitres vous l'organisez en thème vous l'organisez en ce que vous voulez donc quand vous voulez mettre une référence à vos élèves ne la mettez pas dans le flux le flux c'est pour discuter le flux c'est du chatting d'accord pour mettre des documents à vos élèves vous allez les mettre ici ils vont avoir un petit menu à gauche qui va les aider à voir le séquencement supposé que vous allez mettre chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 thème 1 thème 2 thème 3 peu importe ce que vous faites moi ici je les ai fait en support et documents et à l'intérieur je fais l'ordre chapitre 1 chapitre 2 etc dans l'ordre peu importe comment vous organisez quand vous allez mettre un document maintenant créer document vous allez mettre ce document vous allez faire ajouter comme tout existe dans google drive vous ne choisirez jamais un fichier ou un lien ou je sais pas quoi c'est pas bon ça ça c'est bien je dis pas que c'est pas bon c'est pas c'est pour des cas particuliers ce qui compte c'est que vous vous viendrez dans google drive et vous choisirez vos documents depuis google drive donc j'irai ici sur mon drive je vais dans mon cours qui est celui que je suis en train de faire donc je vais tout trouver ici d'accord quand je vais aller dans le cours nfp 103 j'ai tous les documents ici et je choisirai le document que je veux et par exemple je veux celui là j'ajoute et donc il sera ajouté d'accord l'avantagent en plus c'est que là bas je n'avais partagé les documents qu'avec les enseignants maintenant je partage les documents et automatiquement c'est pour classroom qui veut faire il va rajouter les droits aux auditeurs en lecture seulement d'accord il va pas de leur donner le droit d'écriture donc là j'ai créé un document qui référence ça et vous avez remarqué j'ai pas fait d'upload j'ai rien fait et c'est rapide donc voilà donc et puis voilà ensuite les élèves ils trouveront tout ici ok merci c'était juste une petite idée pour vous dire comment on s'organise ah oui j'oubliais ça c'est la partie disons ici la partie du coordinateur qui a invité tous les enseignants et tous les élèves du liban pour les partis c'est une idée qui est en train de mûrir cette semaine c'est que chacun fasse une classroom par exemple une sous classroom de celle là où il ya juste l'enseignant de la partie c'est avec ses élèves de la partie c'est ma tchoutou bhaidik les documents comme je fais ici haidik btistamloua bas la lflue bas ta tchoukoum ma a talab kon ta tkouloulou loun andi j'time a tel jour andi hals souel andi hals souel btjouboun donc quel souel ici quand vous faites des réponses qu'elle soit elle il sera dans un bloc c'est mieux que whatsapp quand même le whatsapp il ya une question précise et vous commencez à répondre à cette question précise il peut répondre etc vous avez un fil de discussion d'accord dommage ici j'en ai pas où il y avait plusieurs réponses vous faites vos annonces vous faites ce que vous voulez donc c'est une manière de s'organiser aussi et comme je vous l'avais dit moi ici dans le google agenda de ma classroom je mets là vous remarquez la planification de mes cours qui sont partagés avec les élèves qui correspondent aux cours en question à des classes rome la wad où elle le gère d'accord ici vous avez un jour vous êtes en train de faire le calendrier de la classroom accord ils vont voir tous les élèves cette organisation donc il suffit qu'ils rentrent sur leur calendrier les élèves qui clique là dessus ils voient la conférence la conférence comme j'ai intégré zoom vous pouvez lancer des conférences soit en google meet soit en zoom ok et ça s'organise et voilà moi toutes les semaines elles sont déjà prêtes d'accord parce que j'ai créé un événement je vous avais envoyé une vidéo un peu plus tôt la semaine dernière en fin de semaine dernière je crois comment vous créez ces événements qui sont là dans l'agenda voilà donc classroom drive agenda vous organisez complètement votre cours plus la petite astuce d'installer google drive file stream où vous aurez tout votre google drive comme si c'est un disque local à votre machine donc moi vous voulez créer disons un nouveau fichier vous rentrez ici vous faites new vous écrivez votre fichier powerpoint word excel vous le déposez ici comme s'il est sur un disque normal et tout seul il va aller dans le google drive sans vous préoccuper quand vous aurez besoin de faire des partages ou spécifier les partages vous pouvez le pas le faire d'ici la nouvelle file qui est là en pdf mais des amel lo partage masbout brouh open with google drive et quand il est open dans google drive c'est ici vous allez faire vos partages comment on partage etc comment on restreint comment il faut venir ici sur partager vous allez ici dans la partie avancée et si vous ne voulez pas que les gens et cette cette icône qui est là qui leur permet de télécharger le fichier ou le copier ou etc ou etc donc vous faites partager avancer désactiver et surtout cette ligne ici accès autorisé pour certaines personnes uniquement ce fichiers il ya que moi qui peut le lire il est je suis le propriétaire et admin is a edu lb il peut l'éditer d'accord c'est tout si quelqu'un accède à ce lien par accident il ne pourra pas lire ce document et même admin is a edu lb si je le mets seulement en lecture ou en commentaire le fait d'avoir mis désactiver les options il ne pourra plus ni le télécharger ni l'imprimer il ne pourra plus ni le télécharger ni l'imprimer d'une manière normale s'il utilise des produits pour le piratage on ne pourra rien faire vous avez bien mis des screenshots de son écran il fait des screenshots de son écran on n'y peut rien c'est exactement comme quelqu'un on ne peut rien faire c'est illégal si vous dites si vous mettez des droits d'auteur sur votre document et que vous interdisez le téléchargement et la copie et que quelqu'un utilise un outil pour le piratage de ce document fait contre les houbl à nous ça c'est un autre problème vous pourrez jamais vous protéger contre les voleurs contre les les choses c'est pour ça que moi je suis absolument contre le piratage que ce soit pour nos logiciels j'aime à quel que soit le prix là nous aujourd'hui vous voyez à l'avis telle c'est d'yishoubisir et ça c'est à l'arrivée courir mais n'as n'asal n'as ni n'est qu'un soeur tout à l'âle aujourd'hui il ne faut jamais pirater il faut être ça coûte de l'argent on achète on n'a pas d'argent on trouve une autre solution voilà je vous remercie et à bientôt